donc aujourd'hui on est le 4 mercredi 4 août 2021 voilà superbe luminosité il est 11h30 environ du matin je précise parce que sinon il frais nuit j'ai bien fait préciser quand même petite navigation aujourd'hui voilà nous nous dirigeons vers l'audet donc nous partions de l'octudie l'octudie et l'audet c'est moins de 5000 donc l'entrée de l'audet est là bas il y a toutes les maisons c'est par là que nous allons donc là nous sommes sous pilote on va pas tarder à virer un petit peu remonter par là bas je vais chercher un petit peu de fond quoi qu'on a six mètres ici c'est pas si mal je trouve la luminosité là entre ciel gris nuage et beau soleil là magnifique j'aime bien cette luminosité ni l'eau mouton qu'on voit dans le fond je ne pense pas si elle a deviné et on a toute la baie là bas à l'avant on pourra peut-être mieux filmer une fois qu'on aura viré de bord et ensuite on va remonter l'audet pendant une heure environ jusqu'à lance de saint cadou si on y arrive puis on avisera sinon on ira aux trois tours quelque chose comme ça c'est un tout petit peu plus haut on mangera un petit repas la mer est haute à 15 heures et on descendra ensuite avec le courant c'est l'entrée qui me fait un petit peu pas peur mais je me méfie il va y avoir sans doute une barre à passer donc ça va sans doute bouillonner un peu on va voir je me prépare à utiliser le moteur plein gaz pour rentrer sur la rivière normalement une fois qu'on a passé le pont c'est beaucoup plus calme jusqu'au pont ça risque d'être un petit peu tourmenté il y a pas mal de ventes 14 nœuds là 14 nœuds en apparent un peu moins on est au travers j'ai pas mis les voiles j'ai pas mis les voiles parce que les mettre pour 20 minutes le temps de les hisser sortir d'entendre il y a crié de les affaler puis on va se retrouver né au vent pour entrer dans l'audet donc à tout cassez on aurait navigué 10 à 20 minutes avec on va y aller tranquillou au moteur voilà on se fait un petit 5 nœuds là il bouge pas le compteur alors vitesse vitesse fond vitesse gps je ne sais pas je pense pas qu'on aille les courants avec nous les courants si les courants vont nous emmener vont nous emmener vers l'audet normalement mais ils sont pas transcendants dans la baie voilà on refait le point à l'entrée de l'audet si je peux parce que je serai peut-être occupé à gérer le courant donc nous voici en train d'arriver dans l'audet enfin depuis ce temps qu'on attendait donc on vient rentrer par là bas dans les sueurs de l'audet ici on voit un peu des petites maisons sur le côté c'est c'est peut-être sympa d'être ici là on a plus la loulou mais on avance peut-être un petit juste au pont on y arrive doucement mais on y arrive le temps n'est pas trop dégumé il y a un peu de vent mais un peu beaucoup de vent même vas-y ça va une grande plage ici pas beaucoup de monde d'ailleurs le paysage est là on voit les tournes l'équipage est là plutôt une caméra de bord tu trouves ça ? c'est un méran qui a rentré il rentré mon sac à main là ça coche vers la faute et voilà alors voilà on est dans l'entrée enfin du coup il y a énormément de bateaux c'est incroyable une marie de bateaux c'est beau donc on voit ici un grand phare je sais pas si c'est un phare une tour je vois trop c'est sympa là je vais pas rester sans forcément en parler et tout je crois que vous aimeriez la vue même si on voit pas grand chose Sous-titrage ST' 501 ... 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 le pont de cornouailles ou de 30 m normalement on passe pas trop mal on n'a pas touché à l'aller on devrait pas toucher au retour mon petit rendaire est d'une quinzaine de mètres je pense avec les antennes avec l'antenne voilà bon alors je crois que c'est cinq nœuds c'est un peu raté cinq nœuds là c'est un peu raté on va arriver de nouveau dans les... attention aux vagues oh là les vagues forcément ça bouge de plus d'un seul coup donc on va arriver de nouveau sur Benaudet et Sainte Marine avec tous les mouillages encombrés là mais oui il y a pourtant encore de la place et puis on va quitter l'Odé pour retourner sur l'Octudie ensuite c'était une belle excursion dans les terres c'était vraiment sympa ça serait à refaire et peut-être oser aller un peu plus loin sur les berges sur les lances de Combris ou de Saint Cadou mais je n'ai pas osé faire cette fois-ci allez un autre point plus tard le pont de Cornwall nous vionnons de passé c'est passé ou on a frotté ? on a frotté ? on a frotté ? ça n'a pas dû frotter beaucoup quand même voilà le port de Benaudet qui est là et le port de Sainte Marine qui est là-bas et je vais me concentrer sur la navigation parce que ça circule dans tous les sens y compris à travers le mouillage comme on peut le voir là on ne sait jamais d'où ça va sortir c'est bien bon voilà superbe journée à l'Odé sur l'Odé nous sommes revenus à l'Optudi qui est blindé ce soir le port est blindé on n'a pas récupéré la place du ponton visiteur bien évidemment c'était pas très grave et donc on a été placé ailleurs par contre l'entrée c'est connexion l'entrée dans l'allée la darte je ne sais plus comment on appelle ça la panne voilà se fait entre cette grosse vedette là-bas là-bas et là celui qui a le cul qui dépasse là voilà donc je suis arrivé du bateau qui est là-bas derrière avec l'annexe et le cul a légèrement touché l'encre de la vedette donc c'est le portique qui a pris et c'est ma jambe de force qui a pris qui est là il n'a rien il n'a rien j'ai vérifié et c'est juste lent c'est juste accroché à l'encre la jambe de force est accrochée à l'encre donc ça a soulevé légèrement mon balcon ici on le voit et ça a soulevé ça a perdu la jambe de force qui est là et les merdes continuent alors j'ai eu un appel aussi pour mon moteur alors je vais aller voir mais normalement tout va bien tout a été vérifié donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle au moins voilà bon alors par contre on a repris une autre nuit à l'octudie jusqu'au vendredi 6 pour le moment demain très très mauvais temps donc on est venu se réfugier là pour deux nuits de nouveau enfin on est là pour deux nuits on a passé deux nuits déjà on est là pour deux nuits et on verra si on peut partir vendredi vers Grois ou Lorient il y aura une mer formée mais un temps correct avec quand même pas mal de vent mais on verra ça on verra comment le temps évolue après prochaine fenêtre dimanche on n'est que mercredi et on est arrivé lundi ici ça veut dire pratiquement une semaine à l'octudie coincé par le mauvais temps c'est pas glop bon bref on fait avec c'est comme ça c'est comme ça ? oui c'est la vie c'est la vie on a vu l'odée aujourd'hui ah l'odée c'était sympa c'était sympa on a mouillé aux trois tourtres on a mangé là-bas je pense qu'on aurait pu y passer tranquillement la nuit on était bien accrochés on aurait pu mettre un petit peu plus de chêne et là on aurait été peinard ça pouvait le faire ça pouvait le faire mais c'était revenir ici qui était plus compliqué mais on aurait peut-être pu passer deux trois nuits là-bas si j'avais pas eu mon histoire de moteur on aurait pu aviser de ça bon et ben maintenant on va aller se boire quelque chose de frais et puis on va voir ce qu'on fait pour la soirée sans doute pas grand chose allez à plus tard